Il a été transparent. Olivier Véran était l'invité de Margot de Frouville ce lundi 17 mai. Une interview un peu différente de d'habitude puisque celle-ci s'est déroulée sur la plateforme vidéo Twitch, qui permet aux internautes de poser des questions en direct à la personne invitée. Si certaines sont très professionnelles, d'autres peuvent parfois être personnelles et inattendues. Question hors sujet, ça gagne combien par mois un ministre ? A demandé l'un d'entre eux. De quoi perturber Olivier Véran. Absolument pas puisque le ministre de la Santé n'a pas hésité à répondre en toute franchise. Alors tout déduit, je crois que je suis à 6500 euros net par mois, a-t-il d'abord déclaré. Pour ne pas dire de bêtises, oui je dois être entre 6500 et 7000, précise-t-il ensuite. Après, il faut que j'enlève mon appart de fonction, car j'ai un appart de fonction dont je paye le loyer et la taxe d'habitation, explique également Olivier Véran face à la journaliste, surprise de son honnêteté. Il enchaîne les anecdotes. Alors que Margot de Frouville indique à prendre des trucs sur Twitch, le ministre de la Santé enchaîne en affirmant, et je fais mes lessives, si ça vous intéresse. Avant d'ajouter, et je repasse mes chemises. Une déclaration à laquelle la journaliste rétorque, surprise, mais vous avez le temps ? La réponse ne se fait pas attendre et Olivier Véran déclare, ben ne j'ai pas le choix. Alors que le ministre de la Santé semble être ouvert à la confidence, Margot de Frouville n'hésite pas à lui demander ensuite sa routine matinale. Une question à laquelle il répond en toute transparence à nouveau. Si est-il de me faire deux cafés, d'allumer mon téléphone portable, de me poser dans le canap, de mettre de la musique, affirme-t-il avant de préciser, j'ai une super enceinte et j'écoute de la musique dès que je peux, et ensuite dire M2, j'ai plus que 10 minutes avant d'y aller, et foncer sous la douche. Une préparation que Olivier Véran n'entame pas à une heure fixe. Ça dépend. Ça peut être 7 heures, ça peut être 6 heures, ça peut être 8 heures. Point d'exclamation, conclut-il.Olivier Véran, un neurologue de formation avant de devenir le ministre de la Santé, Olivier Véran est un neurologue iséroi de 41 ans. Il a longtemps exercé au CHU de Grenoble avant d'accepter de reprendre le poste d'Agnès Buzyn. Un emploi qui n'est pas de tout repos puisqu'il doit faire face, depuis maintenant plus d'un an, à l'épidémie de Covid-19 mais aussi à la pression des personnels hospitaliers en colère. Ainsi, alors que son emploi du temps semble être déjà très chargé, pourra-t-il ajouter un déjeuner en terrasse à son planning ? Pour rappel, la très attendue réouverture est prévue pour ce mercredi 19 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...